Donc on ferme les yeux et on dit qui de nous deux est le plus quelque chose, tu vois. Ok. Qui de nous est le plus intelligent ? Qui de nous deux est le meilleur musicien ? Qui de nous deux est le plus marrant ? Wow, mais attends, mais il est là ! Et oui. Quelle arrivée. Quelle arrivée, incroyable. Comment ça va Mathieu ? Comment ça va et toi ? Ça va super. Je te présente Cicol. Salut Mathieu. Ça va ? C'est écrit chez vous ? Magnifique. Tu fais des cascades non ? C'est moi. C'était bien moi. Comment ça va Mathieu ? Ça va bien, ravi d'être chez vous. Bah écoute, nous on est ravis de t'accueillir. Je ne te cache pas que tu es l'un des artistes qui est le plus demandé depuis qu'on a créé Fanzine. Donc on peut tous applaudir Mathieu Chédit qui est là, qui est venu nous voir. C'est une grande famille. C'est une grande famille, c'est une grande équipe. On va vouloir savoir plein de trucs sur toi d'un point de vue musical, strictement. Est-ce que tu te souviens comment ça commence la musique pour toi ? Mais tu sais, je suis né dans la musique, je suis né dans la chanson. Je suis bercé par les chansons de mon père et des amis de mon père, surtout la famille Souchon, la famille Dutronc. Mais sans avoir une conscience absolue de la chanson et pas du tout d'obsession à ce moment-là. Mais c'est à l'âge de 13 ans où j'arrive effectivement dans la famille Dutronc, dans la maison de campagne, que je tombe sur... Bah je squatte une guitare d'Alain Souchon. C'était une SG avec une seule corde et donc je faisais les riffs genre... C'était très basique. C'est déjà incroyable de commencer par ce genre de... Ouais, exactement. Et on faisait vachement de bruit comme ça. On était dans le grenier de la maison de campagne. Et là, il y a un ami d'Alain Souchon, David McNeill, auteur de chansons géniales. C'est lui qui a écrit par exemple Mélissa Métis d'Ibissa. D'accord. Entre autres, on avait plein de chansons, genre Je veux du cuir, une chanson assez géniale d'Alain Souchon. Et donc ils ont... Il était un peu agacé, quoi. Il nous entendait faire du bruit et tout. Et là, il vient me voir, il me voit squatter la guitare d'Alain. Il me dit, mais Mathieu, tu peux pas faire ça. C'est pas ça la guitare, c'est des accords. Et là, moment de révélation folle, il est là, il prend sa guitare sèche et il me fait... Regarde, la guitare c'est Mi mineur, Ré, La, enfin peu importe. C'est les accords fondamentaux. Ah ouais, c'est la révolution pour toi. Révolution pour moi. Je comprends pas ce qui m'arrive, donc j'arrive à les reproduire assez vite. J'ai une allumette parce qu'il y avait pas de médiator à l'époque, donc je cassais l'allumette toutes les secondes. Et j'ai joué toute la nuit jusqu'à avoir les doigts ensanglantés. Ah wow. Et ça a été le début d'une grande aventure parce qu'à partir de là, la guitare ne m'a jamais plus quitté. Ouais, c'est clair. Et c'est devenu une passion à partir... Donc j'avais 13 ans. D'accord, t'avais 13 ans. Très très tôt. C'est pas très tôt, mais est-ce que toi, t'avais l'impression, vu que t'es né dans un univers très musical, comment on crée son propre chemin dans cette jungle, on va dire, artistique ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est un peu battu pour ça ? Non, c'est vrai qu'il y a quelque chose où tu te sens pas légitime. Tu vois aussi des monstres sacrés. J'étais effectivement sur les genoux de Serge Gainsbourg à 8 ans. Je le dis avec fierté parce que j'en avais aucune conscience à l'époque. Il nous faisait des bras d'honneur pour fermer son zippo, tu sais, quand il s'allumait une gitane. Et avec Thomas Dutronc, on était là. Alors Thomas connaissait Gainsbourg dix fois mieux que moi, mais c'était l'envie de voir. Et puis après, tu vas voir un concert d'Alain Souchon. Je le suivais en tournée souvent avec Pierre Souchon et Charles, les enfants d'Alain Souchon, etc., les deux fistons. Et donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, je me rappelle surtout des concerts de mon père, mais beaucoup des concerts d'Alain Souchon parce que je le suivais beaucoup en tournée. Et j'étais très, très impressionné par son, j'allais dire son bagout. C'est un mot un peu ancien, mais... Non, non, c'est un mot un peu utilisé complètement. Et parce que j'étais... C'était fascinant, quoi. L'homme de scène que c'était aussi. La répartie qu'il avait, etc. Enfin bref, ses chansons incroyables. Donc, ça a été effectivement... Je savais ce qu'était un artiste, en tout cas. Ouais, de A à Z. De la création jusqu'à la scène, quoi. C'est ça. Et en même temps, il y a deux choses intéressantes. Quand on est, comme on pourrait dire, un fils à papa, parce que c'est toujours assez mal vu. C'est rigolo, parce que si tu regardes bien dans les familles d'artisans, de commerçants, on peut... C'est plutôt bien vu. Et même carrément, c'est une transmission. Ouais. C'est la beauté de la transmission. Et dans la musique, dans l'art en général, c'est tout d'un coup un peu douteux. Alors qu'en fait, ça devrait être pareil. Parce que c'est juste des transmissions, tout simplement. Et en même temps, c'est ça qui est joli. Il y a un seul truc intéressant. C'est que tu côtoies des gens qui ont réalisé leurs rêves. Ouais. Et tu vois que c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu... Il y a aucun accès. Et où tu te dis, de toute façon, c'est intouchable, impossible. Ouais, clairement. Ce qui aussi est un moteur. Mais je veux dire, ce côté de savoir que c'est possible, c'est quand même quelque chose qui t'ouvre un... Tu vois, qui te donne un petit... Ça, c'est un sacré cadeau. Voilà. Ça, c'est un cadeau assez beau. Je pense que j'ai eu cette inconscience, cette innocence de me dire que je savais que c'était possible, en tout cas. Ouais. Et donc, ça donne une innocence un peu dingue, qui fait que quand j'étais sur scène, j'avais déjà... Pour moi, c'était facile. Enfin, c'était évident, quoi. C'était légitime, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors que j'étais pourtant extrêmement timide, complexé, tu sais, pas sûr de moi du tout. Mais sur scène, il y avait ce côté où tout était possible et où j'étais convaincu, ce qui est très prétentieux, mais c'était pas de la prétention, c'était plus d'une vocation. Ouais. Convaincu que de toute façon, mes concerts allaient emballer tout le monde, quoi qu'il arrive. Et pourtant, j'arrivais avec une coupe de cheveux improbable. Mon père qui me disait, Mathieu, là, tu vas te faire jeter par... Enfin, c'est pas possible, t'as ton look, là, qu'est-ce que tu nous fais. Donc, j'étais quand même... C'est vrai que t'as cassé les codes par rapport à cette famille à laquelle t'appartenais, quoi. C'est ça. C'est bien pour ça que je me suis dit, je vais prendre la lettre M. En fait, j'avais ce côté aussi où je me disais, j'ai rien à perdre parce que j'ai rien à gagner non plus dans le sens où j'avais pas du tout le sentiment que j'allais réussir à quoi que ce soit, mais j'avais une envie de m'exprimer. Et donc, j'avais pas l'obsession du succès du tout, parce que c'était pas un but en soi pour moi. C'était juste l'envie d'être entier, quoi, entier dans mes rêves et de faire mes délires. J'aurais pu me mettre un pot de chambre sur la tête. Ça me posait aucun problème. Et j'avais aucun problème avec le ridicule, aucun. Jusqu'à aujourd'hui, je peux m'amuser avec moi-même. Et c'est même pas que je me moque de moi, mais c'est que j'ai un recul sur ma maladresse ou je sais pas quoi. Ouais, c'est peut-être parce que aussi t'as vécu dans un monde artistique où t'as vu ce qui se passait derrière et devant et tu t'es dit, en fait, finalement, c'est marrant. Les gens pensent ça de cette personne alors qu'il est différent. Ouais, c'est ça. On peut en jouer, quoi. Exactement, on peut en jouer. Et puis j'ai des exemples géniaux parce que qui mieux que Jacques Dutronc au niveau de la répartie ? Ouais. Calin Souchon, mon père aussi qui a un esprit de dingue. Très, très drôle aussi, même si ça se voit peut-être moins, mais il est hyper drôle. Et j'en passe parce que j'en croisais pas mal. Alors, c'est très difficile à répondre. Moi-même, à chaque fois, je pourrais répondre une chose différente tous les jours. Mais s'il y avait un morceau qui t'a donné envie de faire de la musique ou qui t'a inspiré au point que tu deviens le musicien, ce serait lequel ? Si tu devais en choisir un. Oui, évidemment. Je vais faire le fils à papa, peut-être. Mais je pense à mon père parce que je suis né dans les chansons de mon père. Alors, ça serait pas forcément cette chanson-là. Parce que là, je pense à Ainsi soit-il, parce que c'est un peu l'emblème. C'est les années 80. J'avais peut-être déjà 10 ans. Mais c'est aussi une chanson qui lui correspond tellement parce que c'est quelqu'un qui vient d'abord du cinéma, qui était monteur, qui a fait des études de monteur, de montage, et qui aurait dû être destiné à être monteur de cinéma. C'est un cinéphile absolu, mon père. Il est très, très mélomane. Mais par contre, au niveau cinéma, il est implacable. D'accord. Il passait sa vie dans les cinémathèques. Et c'est un amoureux du cinéma et de la littérature et des romans et de tout ça. Des histoires, quoi. Et donc, Ainsi soit-il, je dirais que c'est pas mal parce que ça le représente. Et c'est une façon de célébrer mon père qui a fait aussi ce que je suis. Parce que c'est ça qui est beau, c'est la transmission. Et on sait bien qu'on n'est rien sans toute cette lignée. Écoute, moi, je te propose qu'on fasse un hommage à Louis Chédide. C'est très plaisir. C'est pour toi mon Louis G. d'amour. Let's go. L'action se déroule dans ta ville. Vu d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant. Jusqu'à ton appartement. Jusqu'à ton appartement. Oh, ainsi soit-il. Yeah, tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario. Gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Yeah, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Sous la bande son, les cloches qui sonnent. Fondues, enchaînées sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, et trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mâle, des chambres de laine. Yeah, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Autres séquences, autres scènes. Champs contre champs, gros plans sur eux. T'as raison, y'a que l'amour qui veuille la peine. Demande à l'éclairagiste qui le donne. Oh, ainsi soit-il. Yeah, donnez le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Yeah, toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur. Personne n'a jamais arrêté le projecteur. Yeah, ainsi soit-il. Oh, tel est le nom du film. Traflique sur un corps d'ailleurs qui bosse. Sans faire des bruits, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans ma maison d'enfance. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Oh, je suis sois-tu. Yeah, plein le nom du film. Alors, caméra sous-marrière. Et tu remontes dans l'hélicoptère. Ça, c'est un bel hommage. Ça fait très plaisir parce que c'est une chanson sublime, magnifique, cinématique et qui a inspiré d'ailleurs beaucoup d'artistes, dont MC Solar et plein d'autres. Ah oui ? Oui, vraiment. Parce que c'est vraiment... Tu sais, c'est une chanson hors du temps et qui est complètement arrivée comme un ovni. Parce qu'une chanson comme ça... C'est un film. C'est un film, c'est ça. Qui augmente de tonalité. Harmoniquement, c'est complètement dingue. C'est extrêmement audacieux et en même temps très paisible. Le texte est très pointu comme ça. Et on se fait sur son film, c'est magnifique. Mais tu vois, c'est une discussion, je ne sais plus avec qui j'avais eu cette discussion, sur ces morceaux qui sont en fait très compliqués. Tu vois, genre il y a des morceaux de Beatles qui sont écrits de manière hyper alambiquée et c'est easy listening. Ouais, je pense à Steve Wonder. Steve Wonder aussi. C'est exactement ça. Et ce titre-là, je le connaissais. C'est un... Moi, tu sais, en chanson française, je ne suis pas un cador, mais c'est un titre que je connaissais et je ne m'étais jamais rendu compte avant de le travailler à quel point il pouvait être compliqué. Et je me suis dit comment il a fait... Est-ce que tu sais à peu près comment il a réfléchi ce truc-là ? Oui, c'est un chercheur. Après, il le dirait mieux que moi, mais il est marrant parce qu'il va toujours... Déjà, il est plus geek que nous tous réunis ici. C'est-à-dire qu'il a les dernières machines qu'on ne connaît même pas. Il a toujours les outils les plus perfectionnés. À l'époque, il avait le Fairlight qui était le premier sampler de l'époque. Il y en avait trois en France. C'était Jean-Michel Jarre, peut-être Christophe et mon père. Et il a toujours des outils comme ça, hyper avant-gardistes. Là, je sais que... Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, le connaissant, c'est un chercheur. C'est-à-dire qu'il a dû se dire, attends, comment ça fait si on transpose des harmonies ? Ouais, ouais. Et il a dû faire plein d'essais. Jimi Hendrix, c'était comme ça aussi. C'est vraiment ça, ouais. Apparemment, il adorait tous les trucs hyper technologiques. J'ai l'impression que c'est des gens qui aiment beaucoup le storytelling quand même. Oui, c'est vrai qu'il se raconte des histoires. Et puis, c'est comme un monteur, tu vois. On voit bien que c'est exactement une chanson harmonisée, comme un monteur va prendre une bande, la détuner, la copier, réessayer des trucs. Tu vois, il aurait pu sampler et changer la tonalité. C'est ce qu'on aurait fait aujourd'hui. Bien sûr. Lui, à l'époque, il avait son Jupiter 4, je crois. Et il faisait ça, effectivement, de manière hyper artisanale. Pour revenir vers toi, quand même, là, tu as sorti ton septième album. Mais quand on dit ça, on peut se dire, cet album, ça va. Oui, c'est pas énorme. En fait, tu en as sorti autant en live, quasiment autant, sinon plus, en BO de films, et en collectif, le même chiffre. On doit être, à la fin du compte, à une quarantaine, finalement, en fait. C'est ça qui est complètement dingue. Alors, c'est pareil, c'est une question qui est dure à répondre. Mais est-ce que tu as un souvenir, toi, du moment où il y a eu ce morceau qui a tout changé pour toi ? Oui. En fait, ce qui est assez troublant, c'est la radio, justement. C'est le pouvoir de la radio. Alors, on pourrait dire... La radio, c'est peut-être une autre époque aussi. Et encore aujourd'hui, d'une certaine manière, quand il y a vraiment un tube, c'est la radio qui le fait. C'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a quand même des espèces de choses qui perdurent. Et effectivement, c'était troublant parce que l'histoire est simple. C'est que j'avais fait un album, le Baptême, qui était, on va dire, une vraie réjouissance sur scène. Et puis, il y avait un petit succès d'estime. Mais franchement, j'avais vendu très peu de disques. La maison de disques était genre, vite, faire un deuxième disque parce que là, c'est pas possible. Et moi, j'étais convaincu depuis le départ que Machistador était la chanson un peu forte de cet album, en tout cas, la plus populaire. Et comment dire, le directeur artistique que j'avais à l'époque, Luca Mincillo, un mec génial, mais l'italien, vraiment, il trouvait cette chanson vraiment terrible parce que c'était vraiment un macho extraordinaire, cet homme. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais vraiment cette obsession. Je lui ai dit, écoute, franchement, je veux bien faire un nouvel album, mais faisons un truc avec ça. Et là, Laurence Tuitou, qui était la directrice de deux labels, un label génial, d'ailleurs, parce que c'était quand même le label des Tamitsuko, des Négresse Verde, de Kezia Jones, de... Tu vois... Il prenait des risques. Ayam, enfin, que des mecs cools, quoi. Donc ça, c'était un rêve, pour moi, d'être dans cette maison de disques. Et donc, effectivement, elle me dit, écoute, franchement, ils n'ont pas donné beaucoup d'argent. Ils m'ont dit, fais-nous un truc, si tu veux, mais genre, on fait le vite fait qu'on passe à autre chose. Et je sais qu'elle avait dit, d'ailleurs, Laurence Tuitou, mais il faut qu'il y ait une chorégraphie, il faut que ce soit un peu dansant, enfin, bref. Elle avait une vision. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est ma sœur Émilie qui a fait le clip. Et c'est drôle, parce que je crois que c'est même ma sœur qui a produit la moitié du clip financièrement, tellement ils ne donnaient pas de thunes, quoi. Ah oui. Donc, en gros, ils n'y croyaient pas trop. Et voilà. Et donc, il y a tout ça. Et puis, la chanson sort et très vite passe, effectivement, sur des radios, genre Fun Radio, qui, d'ailleurs, je ne suis jamais repassé sur ces radios-là depuis. Et là, ça passait vraiment pas mal, quoi. Ça devenait un... C'était l'hymne d'une génération, moi, je te le dis. Ah ouais, ouais. Enfin, nous, pour nous, c'était... C'était un truc fou, quoi. Tu vois, et pour moi aussi, d'une certaine manière, parce que ça m'avait un peu échappé. Et grâce à ça, j'ai pu faire un deuxième disque vraiment et passer à une autre étape. Donc, c'est vraiment, effectivement, mon premier tube, si on peut dire ça. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs versions. Oui, ce que j'ai dit. Alors, attention, important, et tu as raison. Parce que la version du disque n'est pas celle-là. Oui. La version qu'on connaît, c'est la version remixée avec Philips Dar. Mon grand ami Philips Dar qui avait remixé ça. Enfin, remixé. Il y avait Marlon aussi. Marlon Bois, un grand copain aussi. Voilà, c'était vraiment une... Voilà, c'était encore une fois par rapport à la maison disque. On s'est dit, bon, on va essayer de faire un effort. On va faire un truc un peu plus single. C'est des mots que je n'aime pas trop, mais... Et voilà. Et on a fait cette nouvelle version qui est devenue la version du clip et la version de la radio. Et est-ce qu'en 2022, on ne ferait pas un remix encore de ce titre-là ? Evidemment. Oui, c'est une chanson en plus tellement ludique qu'elle ne mérite que ça. Alors c'est parti. Il va faire une version 2022 de Matisse Tador. Ça va être chaud, je crois. Je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clou. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma gorge, faut jeter. Elle était émotive en parlant de Jean-Yves. Un amant a compris qu'elle quittait pour Henri. Eh oui, oui, oui. Mais je me fous de toute sa vie et surtout de son avis. Beaucoup moins de son envie, tu veux pas ? Mais je reste en vie. Tu sais pourquoi, cocotte, je suis un Matisse Tador. Et je sais qu'elle m'adore. Oh non, y'a pas d'erreur. Oh, Matisse Tador. Je me brise au whisky classe. Mais je courtise avec classe. Je m'allume au Malibu. Malade, pas beau, quand j'ai trop bu. Perk. Ces magazines nous contaminent. J'préfère encore les fanzines. Pour la télé, y'a pas photo. Je préfère Hervé qui fait l'idiot. Point de vue image du monde à votre âge. C'est immonde de vivre sur le cul. Tous ces individus. Qui n'ont pas plus à dire que Raoul sur sa tire. Je suis un Matisse Tador. Et je sais qu'elle m'adore. Oh non, y'a pas d'erreur. Oh, Matisse Tador. Dans le mouvement d'approche. J'ai le mou membre en poche. Et d'un pas pragmatique. Je pratique la drogue. Mais ma poitrine est un berne. Il faut y remédier. Pour jouer aux salauds comme les filles de John Wayne. Avec un long manteau, un chapeau. Pas la peine. Même les jours difficiles. J'ai toujours les mobiles. Et je suis un Matisse Tador. Et je sais qu'elle m'adore. Un Matisse Tador. 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 Bon, on peut tous l'applaudir très 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 fort ! Merci à vous pour les chœurs. Merci à vous pour les chœurs, évidemment. Ils ont été incroyables. Ouais, c'est un bon public qu'on a là. Énorme. Bah écoute, t'as sorti les lunettes, t'as tout sorti. Je les garde, allez. Ouais, allez. Parce que là, du coup, je suis plus face à Mathieu Chilly. C'est ça. Je te fais juste M pendant deux minutes. Ok. Bah justement, M, j'ai une question à te poser. T'as fait tous ces albums-là. Chaque fois, on va en te parler. Ça, c'est drôle. Moi, je suis très attaché au texte et tes albums, je les ai achetés en physique. À l'époque où il y avait des livrets où on pouvait lire les paroles. Et j'adorais lire tes paroles. Et il y a des chansons sur lesquelles je me suis demandé comment tu les avais écrites. J'ai plein de questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout ça. Mais si on pouvait se concentrer sur une chanson qui est ta plus personnelle. Tu sais bien que c'est toujours délicat. Je ne te pose que des questions très dures. Je vais t'enlever mes lunettes parce que je ne peux pas dire ça avec des lunettes. Quand c'est l'intime, ce n'est plus les lunettes. Sinon, ça ne marche pas. Mais je te le dis, comme ça me vient une chanson qui s'appelle Faut oublier. Parce que c'est ces moments où tu es dans certains méandres comme ça. Des petits vagalames comme ça. Et c'est vrai que ça m'arrive, j'en ai plein. La mélancolie fait partie aussi de mon univers et de ma personnalité. Mais cette chanson, il faut oublier. C'est vrai qu'elle me ramène peut-être à ma jeunesse, j'ai envie de dire. À mes trente ans, je ne sais pas quoi. Mais c'était des moments qui sont à part, touchants. Et j'en ai plein d'autres comme celle-là. Mais je trouve que celle-là représente toute cette famille de chansons un peu plus mélancoliques, plus intérieures. Et quand tu composes ce genre de chansons, ça te vient à n'importe quel moment. Ou c'est un moment où tu te dis, ma tournée est terminée. Là, j'ai envie d'écrire des chansons. Et du coup, tu as plein de choses. Au niveau du rythme, ça se passe comment ? Non, au niveau du rythme, c'est vraiment des élans du cœur. Les belles chansons arrivent souvent malgré soi. Et sûrement liées à des états qui nous dépassent un peu. Peut-être que les chansons plus gaies, c'est plus des états d'esprit en disant tiens, allez, on va se faire un délire. Mais par contre, une chanson triste, profonde et tout ça, c'est des chansons qui viennent et qui sont des expressions de ton état et surtout des moments où tu as besoin de sortir ça parce que tu ne sais pas le sortir autrement, que tu es un peu pudique pour en parler trop à d'autres. Et donc, tu le sors par des chansons. Donc, c'est les chansons en solitaire, en fait. C'est les chansons que tu fais avec toi-même. Et qui sortent, celle-là, je pense qu'elle a dû venir vraiment d'une traite. Il y a des chansons comme ça, ça me fait penser à La Fleur, à d'autres chansons comme ça, qui sont des chansons qui viennent vraiment en une fois presque. Et d'ailleurs, tu composes avant tes textes. Tu fais comment dans ton process ? C'est vrai qu'effectivement, les mélodies m'inspirent les mots. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte tardivement que je chantais comme je jouais de la guitare. Tu vois, quand je... Enfin, c'est-à-dire que... Mais c'est même pas conscient. Ouais, les bands presque de voix. Oui, oui, c'est ça. Et pareil, un peu les sons amènent le sens aussi. Mais c'est vrai que même si je suis un espèce de fou des jeux de mots, j'adore jouer en fait comme un enfant, mais je pense que s'il n'y a pas de sens profond pour moi, tout ça a un peu d'importance. D'ailleurs, quand on dit jeux de mots, ça peut paraître un peu parfois... Potache alors que tu as du tout. Oui, potache du style. Bon, c'est un peu... Il joue quoi, il fait un truc un peu sans intérêt. Mais c'est vrai que moi, même Rivalité, tu vois, cette chanson de... Enfin, ce concept de ce nouvel album, on pourrait dire, ouais, bon, facile, il joue Rêves, Réalité... Enfin bref, alors que... Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Bien sûr. D'ailleurs, Rivalité est son dernier album. Et on va en parler un petit peu plus tard. Mais là, faut oublier, il est sorti en 99, il me semble. Donc, c'est un morceau qui a 23 ans, qui n'a pas vieilli du tout. Moi, je l'écoute souvent. En plus, avec ce son de guitare, avec la basse qui est jouée par... Oui, Vincent Segal. C'est génial. Oui, des musiciens fabuleux qui ont toujours eu la chance. De toute façon, tu t'es toujours entourée des meilleurs. Maintenant, on peut te voir en live avec Gaëline Dorsey. Exactement. Ce qui est formidable. D'ailleurs, vous vous êtes rencontrée de quelle manière ? Oui, Gaëline Dorsey, c'est vraiment incroyable. C'est un ami en commun qui nous a demandé si on n'avait pas un lieu à lui prêter pour qu'elle travaille son instrument et qu'elle fasse ses chansons. J'avais mon studio parisien qui était libre. On était un peu encore en confinage. Elle s'est installée chez moi à Paris, dans ma petite cave studio. En plus, il y a le jardin en commun. Elle avait croisé mes enfants, ma femme, même ma fille. Elle a passé du temps comme ça avec eux. Et moi, je ne l'avais pas rencontrée parce que je restais beaucoup à la campagne à ce moment-là. Elle est venue à la campagne pour me remercier de lui avoir prêté ce lieu. J'étais en train d'enregistrer mon album. Et évidemment, c'est un peu dur de ne pas résister. Tu vois, tu es là, tu te dis, il y a Gaëline Dorsey. Je suis en train de créer un album. Donc je lui ai dit timidement, tu ne veux pas faire une petite basse ou chanter un truc. Et elle est tellement humble, gentille. Et puis surtout, elle avait l'air de bien vibrer à ce que je faisais. Et voilà. Et elle a fait tout l'album. Et là, elle est sur scène avec moi, a priori jusqu'au bout. Ça me paraît dingue, mais c'est le cas. Alors, pour les auditeurs qui nous regardent et qui ne savent pas qu'il y a Gaëline Dorsey, et si on peut faire son CV très rapidement, c'est quand même, elle a été bassiste pour Tier Force Fierce. Elle a fait 15 ans d'accompagnement de Bowie, peut-être même un peu plus. Lennie Kravitz. Pendant dix ans aussi. Pendant dix ans aussi. Et maintenant, toi, c'est quelle carrière ? Evidemment, les mauvaises langues pourraient dire qu'est-ce qui lui est arrivé, mais... Ça sera de très mauvaises langues. Non, mais en même temps, ce qui est beau, c'est... Parce qu'évidemment, on voit bien qu'elle n'a plus rien à prouver. Donc, c'est vrai que c'est, en tout cas, de sa part, un beau signe et un... Enfin, je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas rien qu'elle joue avec moi. Et ça montre, en tout cas, qu'elle est très ouverte et aussi qu'elle valide ma musique pour une Américaine, ce qui est quand même pas évident. Alors que moi, je suis vraiment très francophone. Enfin, quand je vais jouer à l'étranger, sincèrement, c'est pour les Français à l'étranger. Donc, je peux remplir parfois des grandes salles, mais j'ai l'impression d'être à Roubaix quand je suis à Tokyo. Parce que c'est vrai que c'est... Et en même temps, quand je... Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes, quand je fais des voyages, notamment en Tanzanie, avec une tribu Maasai et tout, là, et je sors ma guitare. Et puis là, tout d'un coup, on part tous en trance, alors que je ne parle pas un mot. Mais avec ma guitare, je pense que je suis assez universel. Mais avec ma voix, avec mes textes, évidemment, c'est plus francophone. Donc, voilà. Je n'ai jamais d'ailleurs fantasmé, forcément, pour jouer dans le monde entier. Ce n'est pas un rêve pour moi. Mais ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et surtout, Gaëlan, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que sa culture américaine, malgré tout, peut connecter à mon univers. Parce qu'on ne l'a forcé évidemment pas à jouer avec nous. Donc, ça veut dire qu'elle y trouve quelque chose de très précieux et d'intéressant. Écoute, on va revenir parce que moi, de toute façon, on pourrait parler trois heures. Je suis fasciné par tout ce que tu racontes. Mais on va essayer de se faire ce morceau. Il ne faut pas oublier. 23 ans a appelé. Parce qu'on a failli oublier qu'il fallait le faire. C'est bien. C'est parti. C'est pas mal. C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. En plus, cette guitare. Je l'ai vu tellement de fois cette guitare. Et la voir devant moi, jouer par toi, c'est spécial. Pour un guitariste, c'est spécial. Elle a quel âge d'ailleurs ? Oui. Tu sais, c'est ces fameux série L. Leo Fender a fait une série sacrée entre 62 et 64. La Stratocaster série L. qui est un peu pour les grands fous comme nous un peu le Graal, un peu le Stradivarius de la guitare électrique et après attention comme toujours il y en a qui sonnent plus ou moins bien parce qu'il y a des céréales qui sonnent pas super mais celle-là, alors je me rappelle c'est à l'époque que j'allais dans un magasin de musique qui s'appelait Guitar & Co et donc je passais ma vie là-bas et Jean-Pierre j'ai presque son nom de famille au bout de la langue mais en tout cas il était adorable et je passais ma vie chez lui et je me rappellerai toute ma vie d'un mec qui rentre un jour dans ce magasin avec une guitare dans le dos qui la pose en dépôt vente en disant voilà j'aimerais vendre cette guitare et c'était cette Stratocaster que j'ai vue arriver dans le magasin, j'étais là à ce moment-là donc il la dépose, il la pose comme ça et je flash assez rapidement je l'essaye et là j'étais embarrassé parce que c'était une guitare assez chère pour, je sais plus quel âge j'avais mais c'est une de mes premières guitares électriques j'avais une vingtaine d'années peut-être un peu moins donc il fallait acheter cette guitare j'ai dû me mandetter pour l'acheter. Quel bon choix et c'est vrai que ça reste la reine de toutes mes guitares parce qu'elle a vraiment cette âme et puis quand on, voilà, je sais pas si tu joues sur les Stratocaster aussi un peu oui, j'ai beaucoup joué sur des Stratocaster je trouve que tu fais corps avec vraiment, il y a un truc qui se passe avec les Strat que je retrouve un peu avec celle-là parce que celle-là c'est un modèle vraiment particulier avec un manche très fin mais sinon c'est vrai que ce que j'adore dans cette guitare c'est que finalement c'est un peu une Strat oui, c'est ça c'est vrai que les manches fins moi j'ai besoin de ça aussi un manche trop gros ça c'est compliqué pour moi écoute cette émission c'est la régalade donc moi je te propose carte blanche on fait ce que tu veux pour cette fin d'émission soyons fous soyons fous donc une autre chanson ? ça peut être de la chanson on peut faire des chansons écoute on va faire peut-être dans ta radio quel est l'un des singles de ton dernier album ? ce qui est intéressant avec vous c'est que vous réinventez les chansons vous les recréez un peu et ça c'est assez génial parce que c'est vrai que quand on fait des émissions de télé, de radio on a tendance à faire des choses assez proches du disque et c'est vrai que je suis un amoureux de l'expérimentation donc c'est bien d'être ici parce que je réentends mes chansons d'une autre manière bravo à Cicol on peut tous applaudir Cicol à vous deux d'ailleurs c'est vrai que vous faites une belle paire de créatifs on est des amoureux de la musique de toute façon c'est ça et donc on se comprend assez vite moi j'ai une idée parce que dans ta radio moi je suis venu te voir au Folie Bergère et clairement tu as éteint la salle vraiment tellement parce que c'est ça qui est fou c'est qu'on reste deux heures et demie ton concert a duré deux heures et demie il n'y a pas un temps faible et tu termines par une chanson où je me dis là il va peut-être nous prendre à revers et faire un morceau très très carré et non pas du tout tu balances cette chanson et vraiment c'est tu montes le step encore un cran au-dessus moi je te propose qu'on la prenne à revers ici et qu'on fasse le Fanzinemplugged de cette chanson on fait une version acoustique je lâche ma strat allez c'est parti moi aussi si loin de tes yeux de ton univers quelque part sur cette terre je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé je sentais bien que mon coeur n'était plus à même de dire des mots comme je te dis faut que je passe dans ta radio faut que je passe dans ta radio faut que je passe dans ta radio dans ma voix tu scannes les moindres mystères de ce tube FM dans mon coeur tu captes les moindres fréquences malgré nos histoires nos distances pour que les ondes de cette chanson se glissent dans ta maison faut que je passe dans ta radio faut que je passe dans ta radio faut que je passe dans ta radio mais du temps est passé de te retrouver pour te chanter mon hit insolite 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 pour toucher ton coeur de basse en haut faut que je passe dans ta radio 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 dans les haut-parleurs Faut que je passe dans ta radio C'est ce qui décolle dans les oeufs Faut que je passe dans ta radio 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 Boalala Oh la 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 T'es inarrêtable T'es inarrêtable mon gars Bon écoute On a passé une émission formidable C'est la fin de l'émission malheureusement Mais à chaque émission On demande à notre invité Un petit bonus un petit truc en plus de nous apprendre un petit pas de danse est ce que t'es capable de nous apprendre un petit pas de danse le regard oui écoute toujours toujours alors écoute je vais faire un peu de place là qu'est ce qui se passe olala l'o lalala matin maintenant loupard c'est un carrières hanneté alola dont l'autant je suis battue là mon applaudit tous mathieu Merci à toi. Merci à toi. Merci Mathieu.